Les objectifs du millénaire pour le développement adoptés en 2000 par la communauté internationale ont permis une forte mobilisation autour des enjeux de développement et un arrêt du déclin de l'aide publique au développement. Ils ont également permis des progrès spectaculaires dans certains domaines particuliers, la scolarisation, la santé maternelle et infantile, ou la lutte contre les maladies transmissibles surtout. Mais ils avaient quelques défauts. Ils reposaient sur une approche très traditionnelle du développement, conçue comme un rattrapage socio-économique des pays du Sud sur les pays du Nord, avec un très fort focus sur la pauvreté et sur les secteurs sociaux. Il faut se souvenir que nous sortions de décennies d'ajustements structurels qui avaient vu l'explosion de la pauvreté. Et puis, autre défaut, ils reposent sur une vision du monde en silo, une approche qui fait très peu de place à l'intégration des objectifs, à l'étude des relations entre ces objectifs. En 2015, les objectifs du développement durable émergent dans un contexte qui est radicalement différent. C'est un contexte où on assiste à un brouillage des découpages, avec l'émergence de puissances du Sud. Nous ne sommes plus dans un monde binaire, mais dans un monde multipolaire, avec des puissances émergentes au Sud. Nous sommes dans un monde où les menaces se multiplient, où les risques explosent, en conséquence d'une croissance qui a été surtout quantitative, très peu qualitative, une croissance économique qui détruit les ressources naturelles, qui dérègle les cycles, qui dérègle le climat en particulier, une croissance qui creuse les inégalités. Et on le voit sur le graphique, que les limites planétaires commencent à être dépassées dans un certain nombre de domaines. On n'a pas de solution, on n'a pas de plombée. Il faut repenser les modèles de développement de tous les pays. Bien sûr, en tirant parti des énergies, de la créativité, et en particulier de la révolution technologique et scientifique à l'œuvre. Mais c'est une autre histoire. À quoi ressemble cet agenda du développement durable ? Il se caractérise par trois grandes évolutions par rapport à l'agenda précédent. D'abord, un équilibre beaucoup plus net entre les trois piliers du développement durable, piliers économiques, piliers sociaux, piliers environnementaux. On le voit sur cette slide, les objectifs du développement durable concernant la planète sont beaucoup plus nombreux. Ensuite, cet agenda a cherché une beaucoup plus grande exhaustivité aux objectifs traditionnels qui concernaient la pauvreté, la santé, la scolarisation. On a ajouté des objectifs qui concernaient les biens publics mondiaux, donc climat, on l'a vu, océan, par exemple. On a ajouté des objectifs qui reflétaient des débats internationaux très importants, qui ont par exemple le rôle de la gouvernance ou le rôle de la lutte contre les inégalités. On a ajouté un objectif très important également qui concerne les partenariats, parce qu'aujourd'hui, c'est ensemble, ensemble pour les pays du monde, mais ensemble pour les acteurs, d'où qu'ils viennent, qu'il s'agit de construire cet agenda du développement durable. Donc nous sommes sur un agenda qui est beaucoup plus exhaustif, mais également qui fait la place à des objectifs intégrés, parce qu'on reconnaît la complexité du monde et on a besoin de cette intégration d'objectifs comme par exemple la construction de villes durables qui mêlent des problématiques très diverses, environnementales, sociales et économiques. Alors pourquoi 17 objectifs du développement durable ? D'abord, pour ne rien oublier. Les contributions étaient nombreuses, remontant du terrain, remontant de lobbies également. Ces objectifs du développement durable reflètent non seulement ces nombreuses contributions, mais aussi la complexité du monde. Donc on est sur un grand nombre de sujets. En même temps, 8 objectifs du millénaire pour le développement, c'était beaucoup. Alors 17, c'est un nombre important. On a essayé de réduire au maximum, on est arrivé à 17, un chiffre un peu bizarre, mais qui montre que rien n'était joué d'avance. 17 ODD, mais également 169 cibles. Et ce sont ces 169 cibles qui surtout montrent l'ambition de l'agenda. Des cibles de différents types, des cibles thématiques ou des cibles de moyens. Parmi les cibles thématiques, on peut citer, par exemple, d'ici à 2030, assurer l'accès universel et équitable à l'eau potable, à un coût abordable. Des cibles de moyens, on peut citer mobiliser les ressources financières pour préserver la biodiversité et les écosystèmes. Il faut aussi ajouter la forte ambition de certaines de ces cibles qui se veulent vraiment transformatives. La cible 1 de l'objectif 10 sur les inégalités, par exemple, explique qu'il faut faire en sorte que les revenus des 40% les plus pauvres de la population augmentent plus rapidement que le revenu moyen national. Cette cible est très exigeante. La cible 3 de l'objectif 15 sur la vie terrestre également, demande à parvenir à un monde sans dégradation de terre. C'est un sujet fondamental aujourd'hui. Alors, que penser de cet agenda ? Il faut d'abord souligner le grand succès de participation qui a conduit à son élaboration. C'est un accord politique de près de 200 pays qui a fait accoucher de cet agenda. Ensuite, il faut noter que ces consultations exhaustives, ces négociations ont conduit à peu d'oubli, même s'il faut déplorer l'oubli de la culture, par exemple. L'accent a été mis sur des domaines clés pour construire un développement durable, comme l'environnement, on l'a beaucoup dit, mais aussi la lutte contre les inégalités ou ce sujet si important qu'est la gouvernance. Enfin, et c'est important de le souligner, cet agenda essaie de raconter une histoire. Il illustre un changement de paradigme. On est à la fin d'un cadre binaire, nord-sud. On est dans un monde complexe. On a besoin de visions intégrées, de visions systémiques, mais aussi de visions positives de l'humanité future et de son cadre de vie. Cet agenda essaie de construire les conditions d'un avenir souhaitable pour l'humanité et il fait appel à la participation et à la responsabilité de tous. Bien sûr, il existe de nombreux risques de critiques et de risques inhérents à sa construction. Des risques de SDG washing, par exemple. Tout est ODD et on l'entend souvent. Si tout est ODD, rien n'est ODD. Il y a aussi un risque de piquer et de choisir ses objectifs sans critères. Il y a un risque de choisir sans priorité alors qu'il y a des antagonismes avec des choix qui ne seront pas nécessairement optimaux pour les pays qui choisissent sans critères. L'objectif est fixé mais il n'y a pas de feuilles de route. Donc il faut construire ces feuilles de route. C'est un travail énorme. Enfin, la question la plus importante n'est pas traitée. C'est celle de la possibilité de réaliser cet agenda dans un contexte où les ressources sont limitées. Le chemin n'est pas indiqué, il est difficile à trouver mais pourrons-nous le trouver ? C'est vraiment la question essentielle aujourd'hui. Ce chemin existe-t-il ? La réalisation de cet agenda aujourd'hui entraîne une pression anthropique très forte. Serons-nous capables d'inventer des chemins qui limitent la pression anthropique ? Serons-nous capables de réaliser cet agenda en diminuant cette pression ? Il faut inventer des nouveaux modèles. Il faut être créatif. Il faut inventer des nouveaux modèles qui limitent la consommation de ressources. Il faut ouvrir des voies, aller chercher dans des voies existantes, dans celles qui ont un autre rapport à la nature des voies comme le Buenbibir en Amérique latine, des voies comme celles qui sont tracées par l'économie symbiotique. Il faut être créatif pour parvenir à construire cet agenda du développement durable, à le mettre en œuvre dans un contexte de ressources limitées. Dernier focus sur les indicateurs, la question du suivi va être essentielle pour la réussite de cet agenda. 241 indicateurs de suivi ont été fixés par la Commission de statistique des Nations Unies. Ces indicateurs, ils sont évolutifs. Ils vont profiter des progrès faits dans les statistiques, dans la science. Ils vont s'améliorer au fil du temps. Des indicateurs qui doivent également être complétés par les différents pays pour coller à leurs caractéristiques, pour s'ancrer dans des contextes nationaux. Un réseau des processus de suivi et de revue a été mis en place. Un forum politique de haut niveau annuel est là pour faire le point sur les avancées et un rapport sera produit tous les quatre ans. Mais la question importante concernant ces indicateurs, c'est celle de la production de statistiques dans les pays les plus pauvres. La question du renforcement des capacités à produire des statistiques est essentielle car il faut être capable de suivre, de mesurer les indicateurs concernant sa vie sociale, sa vie économique, sa vie politique, sa vie environnementale pour parvenir à mettre en place un agenda du développement durable. et de la vie de la vie